Le maire de la commune d'Alada, Joseph Capo, entouré des jeunes très engagés pour l'assainissement de la cité d'Adiahouta, ont possédé ce samedi 4 juillet 2020 au nettoyage de la place réservée aux enfants morts pour la liberté d'Alada. Aujourd'hui, on est là pour nettoyer un peu la place de monument pour les enfants qui sont morts pour la patrie. Très heureux d'être présent ce jour pour avoir participé à une telle initiative d'assainissement de la ville d'Alada. Quelques participants se sont exprimés en ces termes. J'ai le sentiment de joie puisque avoir Alada aujourd'hui, parlant des places de lieux publics, on voit l'assaineté à ce niveau. Ce sont les actions qui peuvent développer Alada, changer Alada à une ville rayonnante. Donc c'est très bon ce mouvement de ce matin. Je demande aux jeunes d'Alada d'accompagner le conseil communal en général d'Alada pour la réussite du mandat. Bon, nous allons inviter les jeunes de notre tranche de venir s'associer à nous. S'ils ne veulent pas s'associer à nous, de créer quelque chose du genre pour qu'il y ait concurrence. Et comme ça, le développement sera amourcé. Le nouveau conseil communal d'Alada a opté pour l'assainissement du chef-lieu du département de l'Atlantique à travers l'organisation périodique des journées de salubrité, nous confirme le nouveau locataire de cette ville. Nous, nous sommes là pour marquer la différence. Je pense que ce lieu, l'endroit où nous sommes maintenant, vous ne le verrez plus comme ça. C'est la propriété. Oui, on a commencé aujourd'hui. Pour les jours à venir, ce n'est pas seulement ce lieu. Je pense que tous les endroits, toutes les rues sentiront nos passages. Pour l'assainissement de la ville, je demande à la population générale que tous, les gens savent tous aujourd'hui ce que nous vivons. La pandémie actuelle, je pense que cette pandémie nous amène à être propre. C'est ça que nous amène, on a dit tous les jours, de se laver les mains, de porter les gants. Nous savons que la malpropriété aussi nous amène à des maladies que nous ne désirons pas. Donc nous devons nous mettre au propre chaque jour que Dieu nous donne. Vivement que la population d'Alada accompagne cette initiative du maire afin de changer le visage de la cité d'Adiahouto. Sous-titrage Société Radio-Canada